... Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB et à Ciné Débat. Le rendez-vous voulu par la RTB pour aller plus loin dans les films en compétition à ce 25e FESPACO. Ce soir, deux films à l'affiche, deux réalisations aux perspectives totalement différentes et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de L'orage africain de Sylvestre Amoussou du Bénin et Félicité du Sénégalais Alain Ngomis. Etalons d'or en 2013. D'abord, L'orage africain de Sylvestre Amoussou. Dans une démarche panafricaine, le président d'un pays imaginaire de l'Afrique décide de nationaliser les entreprises de son pays à forte dominance capitaux occidentaux. Mais est-ce qu'il parviendra à le faire ? On le verra dans ce débat. La félicité, c'est un gros plan sur une chanteuse de bar obligée de se battre pour élever son fils, mais surtout de le sauver victime d'un accident de la circulation. Nous allons nous intéresser à des aspects esthétiques, artistiques, mais aussi au discours social qui est véhiculé à travers ces deux films. Et pour en parler, je suis avec Claire Diao, critique de film et membre de la Scribe. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Roderick Abdan, journaliste et critique de cinéma, et membre de l'ABCM, l'association Bénin Cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre disponibilité. D'abord, Claire, on va commencer par le genre pour ces deux films. Bruno Amoussou, Sylvester Amoussou, après Africa Paradis, qui nous a fait rêver d'une autre Afrique, nous propose ici un long métrage, toujours dans l'utopie, dans l'imaginaire. Et félicité, qui est également un long métrage, deux heures, je dois préciser, et dans un autre genre. Comment vous, vous avez perçu les genres qu'on a à travers ces deux réalisations ? Je trouve que c'est des films qui correspondent à la mise en scène de chacun de ces cinéastes. Sylvester Amoussou, on l'a connu justement pour Africa Paradis, où on parlait de l'émigration d'Européens vers l'Afrique, et où on parlait déjà des États-Unis d'Afrique. Ensuite, il a fait un pas en avant, les dessous de la corruption, où là aussi, il parlait de la corruption, fléaux, etc., dans les pays africains. Et là, il est dans la continuité avec, cette fois-ci, un président qui décide de nationaliser les entreprises pour que les habitants bénéficient des ressources naturelles du pays et cessent de se faire piller. Donc il a toujours été dans un cinéma, on va dire, politique, un peu plaidoyé, dans une mise en scène qui est assez réaliste. A l'inverse, Alain Gomis, qui en est à son quatrième long métrage, puisqu'il avait fait La France, il avait fait Andalusia, il a fait Aujourd'hui, avec lequel il a remporté Les Talons d'Or, et aujourd'hui, du coup, Félicité, avec lequel il a remporté L'Ours d'Argent au Festival de Berlin, en Allemagne. Il est toujours dans une trajectoire de personnage. En fait, on va dire que Sylvester Amoussou va plus être dans une démarche collective, une réflexion sur l'Afrique, etc., et Alain Gomis part plutôt d'un personnage en greffant l'univers autour de ça. Donc on va dire que le cinéma d'Alain Gomis est un peu plus onirique, on part un peu plus vers le rêve, en tout cas, il se permet dans la mise en scène des petites échappées, plus que, je trouve, Sylvester Amoussou, qui est davantage ancré dans une réalité, pour faire écho, en fait, à ce que vivent les Africains. Roderick Abdan, comment vous l'avez perçu, ces deux réalisations ? Oui, je crois que ces deux réalisations sont quand même aux antipodes, parce que dans la mesure où Sylvester Amoussou, lui, c'est d'abord le panafricanisme, l'engagement, l'engagement de voir l'Afrique autrement. L'Afrique est autrement dans 50 ans qui aura cette force de dominer aussi le monde, ça c'est son engagement. Par contre, au niveau d'Alain Gomis, c'est vrai que c'est l'imaginaire, il nous présente une réalisation dans la mesure où on n'arrive pas à percevoir et en réalité ce rêve qui est que l'acteur même vit et en réalité c'est à un moment donné insécissable d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ce que moi je peux dire au niveau de ces deux réalisations. Oui, et avec Félicité, c'est pratiquement un drame. Mais de l'autre côté, on a à la fois le rêve, l'imaginaire, on a à la fois l'utopie. Est-ce que c'est votre avis clair ? Oui, parce que je crois que déjà, il faut préciser que c'est un réalisateur franco-sénégalais qui est allé tourner à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas forcément un pays avec lequel il avait un lien, on va dire, supposé ou présupposé. Quand il tourne à Kinshasa, en tout cas quand il arrive dans la ville, il se rend compte que c'est un peu le chaos et qu'en même temps la force, c'est la richesse des gens. C'est le fait de pouvoir inventer, rebondir, être dans la débrouillardise. Et du coup, quand il suit son personnage, il y a à la fois la violence de la vie là-bas, c'est-à-dire mon enfant a un accident, comment je m'occupe de lui ? L'État ne prend pas en charge les soins, on pourra le sauver d'une amputation que si l'argent arrive à temps, etc. On est dans ces réalités-là et en même temps, c'est une femme forte qui arrive à se battre et qui arrive à aller au bout de ses rêves, qui est aussi une chanteuse. Donc, c'est-à-dire tous les soirs dans un cabaret, elle va chanter, elle va faire rêver les gens venus boire une petite bière. Donc oui, je trouve qu'il creuse avec ses personnages à la fois les thématiques sociales de difficulté et à la fois l'onérisme, le rêve et ce qui fait que chaque jour, on se lève et on continue d'avancer. Oui, et donc deux films complètement différents, mais deux films originaux. Oui, moi je dirais qu'au niveau de Sylvester et Amosou, son film, il faut dire que moi je vois ce film sous deux angles. Il y a l'idée-force d'abord, l'idée-force où on voit un peu la traîtrise de nos frères africains, parce que si on voit ce film, il y a le premier ministre à un moment donné qui a été manipulé par Madame Afrique, qui veut coûte et coûte manipuler le peuple contre les intérêts du peuple, ce que le réalisateur a su bien faire, parce qu'il faut aussi comprendre que le gros travail qui a été fait, c'est en fait le travail de cette journaliste qui, après les enquêtes, a apporté la lumière au président, qui a pris automatiquement ses responsabilités. Ça, je crois que le journaliste aussi a un grand rôle dans la société. On va y arriver. Et aussi, l'autre idée, c'est en réalité l'esthétique du film. Quand on prend l'esthétique, les plans, les différentes images, on sent que le réalisateur a fait un grand effort quand même pour essayer de donner une clarté, une qualité au haut niveau et à ce film quand même. Oui, et Claire, par exemple, pour Sylvestre Amoussou, on a lui-même qui est l'acteur principal, qui joue le rôle du président, mais il y a aussi Madame Afrique que Roderick a parlé, Sandrine Bultot, qui incarne vraiment avec une formidable perspective le personnage de ses occidentaux arrogants et parfois au diapason des intérêts des Africains. Par contre, Félicité, on ne lui connaît pas un premier rôle dans un film en tant que tel. On ne connaît pas de premier rôle ? Oui, à Félicité. L'actrice, c'est son premier rôle ? Oui, c'est vrai que Sylvestre Amoussou est connu pour ça et des fois ça dérange les gens, justement. Un réalisateur qui joue dans ses propres films, etc. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'acteurs deviennent réalisateurs par déception des rôles qu'on leur propose en général au cinéma. Il avait d'ailleurs emporté le prix d'interprétation pour un pas en avant, si je ne me trompe pas, en 2011 au FESPACO. Félicité, effectivement, c'est une chanteuse qui a été découverte par Alain Gomis. Elle s'appelle Véronique Chanda-Béat. C'est ça, incroyable. Elle a une prestance à l'écran, elle crève l'écran. Et c'est sa première fois dans un film. Donc c'est vrai qu'il est allé faire un casting de beaucoup de personnes, on va dire, acteurs amateurs, mais qui ont une vraie puissance à l'écran. Donc il n'y a pas la même approche dans les deux films. Je pense que Sylvestre s'entoure aussi de comédiens comme Éric Eboiné, qui avait été connu pour interpréter Patrice Lumumba dans le film de Raoul Peck. Et Alain Gomis va aussi chercher des gens qui n'ont jamais fait de cinéma, mais qui peuvent dégager quelque chose à l'écran. Oui. Et Roderick, on le voit, ces personnages, somme toute, en fait, qui nous ramènent à nos réalités africaines. Mais on le voit, le jeu d'acteur, par exemple, dans l'orage africain, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a du mal à apprendre. Est-ce que c'est votre avis ? En fait, il faut dire que, bon, c'est mon avis, il faut aussi comprendre que dans le film, en réalité, être réalisateur et acteur, c'est très compliqué. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, quand il faut agir, c'est-à-dire que le réalisateur a essayé de retarder un peu l'action. Il a pris son temps, il a pris son temps pour comprendre mieux ce qui se passe. Moi, à sa place, j'aurais déjà fait mes enquêtes et essayé d'aller plus vite. Mais j'ai compris que c'est aussi un peu la réalité quand toi-même, tu es réalisateur et que toi-même, tu... Tu fais la direction. Tu fais aussi la direction. Voilà, parce que moi, je... Et vous, Claire, par contre, félicité, qu'est-ce que vous pensez de son jeu d'acteur ? Pour le personnage de Véro, ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui crève l'écran et je pense que ça joue aussi dans le casting qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de Véro et il y a le personnage de Tabou. Donc Tabou est un homme qui tourne autour de Véro, qui vient la voir chanter, qui est un peu amoureux d'elle et qu'elle rejette. Apparemment, dans la vraie vie, Véro est une chanteuse et Tabou est réellement un garagiste. Et du coup, je pense qu'Alain Gomis s'est nourri de la relation qu'il y avait entre les deux, qui était un peu de dédain de la part de la chanteuse. Genre, bon, tu n'es qu'un garagiste. Et en fait, la relation des deux personnages se joue là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'Alain Gomis a vraiment su mettre en avant. Mais je pense qu'il l'a mis en avant aussi dans chacun de ses films. Parce qu'il a toujours eu des personnages principaux très forts. Je repense à Jolov Mengue dans La France. Je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas Samir Guesmi. Dans Andalusia. Il a des personnages à chaque fois. Saul Williams dans Aujourd'hui. qui ont une trajectoire qu'on arrive à suivre, qu'on voit évoluer à travers le film. Et même si ces personnes-là n'ont pas forcément un énorme background cinématographique. Oui. Et Roderick, on l'a vu dans L'orage africain. Oui. Le film commence par le président qui revient d'une tournée à l'intérieur. Et finalement, avec tout ce qu'on peut avoir comme ambiance, tout ce qu'on peut avoir comme vie autour de nos présidents africains. Oui. Vraiment, le film a débuté par cette ambiance que vous me ferez de dire. Le président est venu d'un voyage, d'une tournée nationale dans le pays. Et juste après ça, il a fait quoi ? Il a lancé le plan africain. Le plan africain, c'est en quelque sorte le déclic même du film. Parce qu'il a associé tous ses ministres pour que ce plan africain soit une réalité. Donc, je vois que c'est en réalité la vision de Syves et Amosou aujourd'hui pourrait être quand même une chose réelle quand même dans une Afrique dans 10 ans, dans 15 ans. Pourquoi pas être quand même parce que c'est aussi notre rêve. Un peu dans la vision, oui. Dans la vision. Et Claire, Félicité par exemple, on l'a vu, c'est des images d'un orchestre qui joue. On a 10 bonnes minutes avec de l'ambiance. Un peu comme pour installer le cinéphile dans ce qui va lui être raconté, dans ce qui va lui être proposé comme émotion, comme sentiment, comme ressenti. Et en quelque sorte. On a deux groupes dans le film Félicité. Il y a les Kassai All Stars qui est donc un groupe de Kinshasa qui a joué dans le film. Même si c'est l'actrice qui s'est positionnée en chanteuse et pas la chanteuse du groupe. Et on a l'Orchestre National de Kinshasa qui joue lui de la musique classique. Et qui vient s'asseoir sur des chaises en plastique. Qui fait des chants un peu, des chœurs presque religieux. Et je trouve qu'Alain Gomis joue bien entre les deux registres. C'est-à-dire que Kassai All Stars c'est quand même une musique énergique. C'est montrer justement la force du personnage principal. Et comment elle continue à se battre quotidiennement. Et l'Orchestre National amène lui plutôt beaucoup d'empathie. Parce que ça arrive au moment où son fils a un accident. A chaque fois qu'elle est un peu dans l'errance dans la ville à trouver des solutions. Il y a cette musique classique qui revient en fond. Donc il y a un travail autour de ces deux groupes qui est assez intéressant pour la bande sonore. Oui. Et Roderick, comment vous avez peut-être perçu le lien entre ces deux groupes ? L'Orchestre Symphonique et puis de l'autre côté Kinshasa, Kassai All Stars. Bon en fait à mon niveau, moi je crois que ce lien n'est pas trop... Il n'y a pas une différence entre les deux liens. C'est-à-dire que les deux liens se rapprochent. Parce que le réalisateur aussi a fait un travail minutieux au niveau des deux groupes. Mais nous ne sommes pas beaucoup en Afrique à écouter de la musique d'orchestre symphonique. Oui, symphonique. Aujourd'hui il y a ce qu'on appelle... La preuve est qu'il n'y avait pas de public. Oui. Or de l'autre côté... C'est normal. Aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la danse contemporaine. qui en quelque sorte, les pays africains commençaient par l'adopter à travers différentes créations. Cela veut dire réellement que l'Afrique aussi s'ouvre pour aller voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et c'est aussi... Fils fait ça également. Donc je crois que le réalisateur sait bien ce qu'il a fait. D'un côté, il y a un orchestre sans spectateur. De l'autre côté, on voit aussi. Donc je crois que c'est en quelque sorte un appel aussi que ce réalisateur est en train de nous lancer. Dans ce sens qu'il faut essayer d'arriver à concilier aussi. Et ces deux mondes, on peut décaler. Oui. On l'a vu également de l'autre côté avec l'orage africain. Oui. C'est l'ambiance, c'est le bruit. De l'autre côté, on a des longs silences. Oui. Comme pour dire que c'est vrai que les perspectives ne sont pas les mêmes. Mais l'objectif des réalisateurs ici, certainement, c'est de pouvoir nourrir l'histoire, le récit qu'ils veulent nous faire voir. Oui, si. Avant tout, c'est ça d'abord. Et c'est de nourrir le récit à travers des images. Des images poignantes, des images qui piquent, des images qui parlent, des images qui essaient de conscientiser aussi tout un peuple. C'est très important. Je crois que Sylvester Amosou est parvenu à le faire. À travers, peut-être, vous voyez, il y a une scène où on voit le président qui se lève et qui va quand même rencontrer le ministre d'État et son premier ministre également. Ça, c'est des signes forts. Je crois que c'est des exemples partant que nous, jeunes africains, nous allons essayer de prendre, voir un peu les choses autrement pour quand même qu'il y ait une... Mais on avait comme aussi l'impression que son premier ministre n'était que juste une marionnette. Je sais. Oui, il n'avait pas de poids en tant que tel. Un premier ministre avec qui le ministre de la Défense peut crier dessus, sur qui le ministre de la Défense peut crier dessus. Bon, finalement, on se pose la question, est-ce que l'Afrique doit être imaginée ainsi ? Imaginez. Si, il faut d'abord une imagination et dans cette imagination, il faut essayer de corriger les choses, les guérir. Un premier ministre sans autorité ? Sans autorité. Non. Le premier ministre demeure toujours un premier ministre parce que si le président n'est pas là, c'est le premier ministre qui répond tout. Donc, du coup, je crois que même dans le film, on a vu comment Madame Afrique a essayé de manipuler le premier ministre qui veut quand même le poste du président. Donc, du coup, vous voyez ce qui veut dire qu'il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui est là, qui ne dit pas son nom, mais c'est réel. C'est réel. Le premier ministre qui va voir le chef de police, enfin non, même pas le commissaire ou l'inspecteur en lui disant « Je te verrai bien, chef de police ». Et voilà, on va toujours flatter l'ego, voir qui est corruptible et puis du coup, après, envoyer l'argent ou ce qui permettra que la personne soit corrompue. Oui. Et un mot également sur, certainement, cette mise en scène dans ces deux films, on le voit, « Félicité », c'est beaucoup de gros plans, c'est des mouvements de caméras assez particuliers. Par contre, de l'autre côté, on a une mise en scène somme toute classique de ce qu'on peut avoir parfois aussi comme film de fiction. Comment vous, vous avez perçu un peu ces deux esthétiques ? Claire. Je pense que ça rejoint encore le... Je ne sais pas comment dire. La personnalité du réalisateur se dégage dans sa mise en scène. Donc, on demanderait à Alain Gomis de faire « L'orage africain » et à Sylvestre Amoussou de faire « Félicité », on serait très surpris, à mon avis, du résultat de chacun. Parce que chacun va amener sa manière de filmer, sa musique, etc. Oui, ils n'ont pas du tout la même approche. Et il y a quelque chose de beaucoup plus classique avec, on va dire, des caméras sur pied pour Sylvestre Amoussou et des plans larges. Voilà, il y a quelque chose de très pas scolaire, mais en tout cas, oui, de classique. Chez Alain Gomis, on va travailler beaucoup plus sur les travelling latéraux. On va suivre la moto qui avance dans la ville. On va effectivement avoir des gros plans sur les personnages, se concentrer sur leur réaction. Donc, oui, ils n'ont pas le même rapport. Et on a même eu l'impression, quelque part, que la caméra était à l'épaule. Mouvante, parce que je pense que c'est encore une fois Kinshasa, on appelle ça Kinshasa la belle, la ville de la débrouille, la ville où il faut réagir, la ville un peu chaotique. Et je pense que le chaos, on l'a beaucoup plus avec une caméra à l'épaule qu'avec une caméra sur pied où l'image sera complètement fixe. Oui, Roderick. À mon niveau, je pense que le récit de chaque réalisateur dépend des différents plans qu'il faut filmer. Tout part de là, ça dépend de l'idée, de la vision du réalisateur. Donc, en ce qui concerne les plans, je crois qu'au niveau du film de Cévestre et Amosou, j'ai constaté que c'est les plans classiques qui sont à bon banc et explorés. Par contre, au niveau du film d'Alain, c'est un peu... C'est-à-dire qu'il est allé un peu plus loin, il est sorti du cadre éducatif pour capturer les images et autres. Il est sorti un peu du plan éducatif, ce qui veut dire que c'est un travail de recherche qui a été fait. Et ça dépend aussi du récit de son film. Je pense qu'il a aussi tenu compte sur tout de ça. Oui. Et Claire, on l'a vu également dans Félicité, ces ellipses entre différents moments de la journée. Tantôt Félicité qu'on voit la nuit, un peu comme dans un rêve. Tantôt qu'on la voit dans la réalité, quelle peut être la signification d'une telle approche pour vous ? Je pense que c'est des histoires de rythme, d'ambiance. On n'a pas la même énergie le matin, l'après-midi, le soir. Il y a ce côté... La journée, c'est régler les problèmes de son fils aller à l'hôpital. Le soir, c'est chanter dans le cabaret, essayer de faire rentrer de l'argent pour payer le lendemain les courses de son fils. L'après-midi, c'est un peu le moment amoureux, où en tout cas, Tabou, lui, reçoit des filles à la maison. Enfin non, c'est aussi la matinée. Mais voilà, il y a des petits moments comme ça de journée qui retranscrivent une atmosphère, je pense. Et c'est vrai que c'est une temporalité qu'on a moins dans le film de Sylvestre Amoussou, qui est beaucoup plus sur ce qu'on va faire cacher. Donc les milices, etc., les mercenaires vont agir la nuit. Et donc la nuit, on sait que c'est la nuit où il va y avoir des coups. Et la journée, c'est là où les gens découvrent ce qui s'est passé, là où les gens vont mettre en place quelque chose. Mais on n'a pas une tendance particulière au petit matin ou l'après-midi pour expliquer qu'il va se passer telle ou telle chose. Il y a moins d'influence, je pense, dans l'évolution d'une journée dans le film d'Amoussou que dans celui d'Alain Gomis. Oui, et à certains moments, il y a un peu de lassitude qui gagne le cinéphile en regardant Félicité, où parfois c'est long, c'est long silence, où on est assis, il n'y a rien qui se passe. On aime trop les films d'action, c'est ça. On a été trop habitués au poum-poum, aux explosions, et du coup... Alain Gomis, c'est du cinéma d'auteur, et c'est souvent marrant, puisqu'on en parlait avec une télévision togolaise, en disant que ce n'est pas forcément les films d'Afrique qui ont du succès en Europe, qui ont du succès au FESPACO, justement parce qu'il y a ce rapport au cinéma d'auteur qui peut être contemplatif, qui peut être une autre approche, qui peut être avoir un plan qui va durer 10 minutes et personne ne va réagir dans la salle. Quand on assiste à des films au FESPACO, le film de Sylvestre Amoussou, tout le monde applaudit, les gens se lèvent, les gens chantent, il y a quelque chose vraiment en interaction avec le film. Et du coup, tout ce qui va être tant mort dans un film, semble pas inacceptable, mais genre, bon, il aurait pu couper quand même, on s'ennuie. Alors qu'en fait, c'est une autre manière aussi de raconter les choses. Oui, Roderick, comment vous avez apprécié la bande sonore de L'orage africain ? Oui, la bande sonore, à mon avis, elle a été bien traitée dans le montage. Parce que vous voyez, il y a aussi les chants, les chants révolutionnaires du Bénin qui ont été vraiment, qui ont été explorés dans ce film. Et ça, ça nous met aussi en boule. On se met en boule parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui se dégage. Et là, c'est vrai, c'est vrai, c'est le Bénin, c'est le Bénin qui parle. Vraiment, je crois que le réalisateur a su quand même explorer ces pistes pour convaincre davantage, non seulement son peuple, mais aussi tous les pays africains. Oui, et vous, Claire, que ce soit félicité ou certainement L'orage africain, comment vous avez apprécié la bande sonore de ces deux films ? Bien, parce qu'il y a un travail déjà de prise de son, mais après de mixage. Et merci pour la question, parce que j'en profite pour dire qu'il y a quand même beaucoup de films dans cette sélection du FESPACO qui ont une qualité technique très compliquée. C'est-à-dire qu'on va avoir du... le son va être mauvais, il ne va pas y avoir de mixage son. Normalement, on fait tout un travail en auditorium où on aplanit tous les plans ensemble pour qu'il y ait une vraie unité. Et là, il y a des films, des fois, on a l'impression que le micro a été coupé, le micro a été rallumé, pareil à l'image, on va avoir des images surexposées, donc beaucoup trop de soleil, beaucoup trop de lumière, etc. Et ça, je trouve ça dommage, parce que le FESPACO, c'est quand même un rendez-vous de cinéphiles où tout le monde se déplace et tout le monde a envie de voir le meilleur des films d'Afrique. Et parfois, certains ne vont pas... Enfin, en tout cas, se retrouvent en compétition sans avoir cette exigence technique. Et là, pour... j'allais dire un pas en avant. L'orage africain est félicité. C'est voilà, c'est Dustin et As qui travaillent vraiment sur tous ces éléments et qui peaufinent le film en post-production. Oui. Et Roderick, on va terminer, si vous le voulez, avec le discours social véhiculé par ces deux films. D'abord, au niveau de l'engagement de Sylvestre à Moussou, une façon de... il filme l'Afrique, mais il filme l'Afrique politique. Politique, oui. Qui cherche ses repères. L'Afrique politique où on a comme l'impression qu'on est désespéré d'elle. L'Afrique politique, moi, je ne suis pas trop dans ce schéma, mais plutôt une Afrique consciente, une Afrique unie, une Afrique qui pense que demain, on aura ce pouvoir de diriger aussi les autres pays. Je pense que c'est dans ce schéma que se retrouve le réalisateur Sylvestre à Moussou. Politique, parce que... Un peu ce clin d'œil au panafricanisme. On sent qu'il y a ce qu'on appelle une influence géopolitique. En réalité, c'est vrai, il y a la géopolitique qui a encore glissé un peu dans ce film parce que les Ocidentaux sont derrière. Et là, c'est-à-dire qu'en réalité, Sylvestre à Moussou est parvenu quand même à réussir son coup. Dans la mesure où ce film a été financé uniquement par les fonds africains. Vous voyez, donc il est libre, il dit les choses crues et ça passe. Oui, Claire. Oui, j'avis, parce que justement, c'est vrai que Sylvestre à Moussou a toujours autoproduit ses films et n'est pas allé chercher des fonds européens, etc. Là, je crois qu'il a même un soutien du gouvernement béninois pour ce film. Et c'est vrai que lui, il est dans le panafricanisme, dans l'Afrique doit vivre, produire, consommer local, doit pouvoir bénéficier de ses ressources naturelles et doit avoir la monnaie imprimée localement et pas expatriée. Donc, il pointe quand même des thématiques très fortes qui ont souvent été soulevées par les panafricanistes. Et c'est ça qui fait de la réaction dans les salles et que les gens applaudissent, etc. Du côté d'Alain Gomis, on est beaucoup plus dans la place de la femme parce que d'abord, c'est le premier film sur quatre d'Alain Gomis où c'est une femme en actrice principale. On est à la fois sur les thématiques de comment on vit en Afrique quand on a des problèmes de santé puisque personne ne vient de nous aider et qu'il faut aller récolter l'argent dans la famille, dans le voisinage, auprès des gens qui ont des dettes, etc. et qui ne nous ont pas payé. Et ensuite, il y a cette thématique de la femme forte. Est-ce qu'une femme peut vivre seule et élever seule ses enfants ? Est-ce que c'est accepté par le père de l'enfant ? Parce qu'il y a une scène très forte où elle va voir son ancien mari en disant « Je ne t'ai jamais rien demandé, mais notre enfant est à l'hôpital. » Et le gars la jette en lui disant « Tu n'as pas le droit. Toi, tu as fait la fière. Tu as dit que tu pouvais vivre sans moi. Donc maintenant, ne viens rien me demander. » Donc ça renvoie aussi à ça, les possibilités d'exister, d'être soi, de s'assumer et de ne pas avoir honte aussi d'aller parfois demander de l'aide. Voilà, je pense que la thématique, c'est une politique plus, on va dire, pas personnelle, mais il y a une politique, on va dire, globale du continent du côté de Sylvestre Amoussou et une politique beaucoup plus de l'individu et du rapport de l'individu à la société dans Félicité. Et est-ce qu'on peut dire que ce sont des films optimistes, les deux ? Que ce soit l'orage africain ou Félicité ? Si ce sont des films optimistes, nous rêvons aussi et nous pensons que l'Afrique sera aussi de la sorte, quelle que nous imaginons. L'Afrique positive, très engagée. Je crois que c'est le but. C'est le but. Oui, c'est clair. Je pense aussi qu'à chaque fois, on part d'un constat difficile, mais pour rebondir. Et je pense que si l'Afrique est toujours debout en 2017, c'est justement parce que ses ressortissants et ses habitants ont toujours su se relever de toutes les difficultés qu'ils ont eues. Oui, et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le film ? Lequel ? Que ce soit l'orage africain ou Félicité ? Donc on finit par une touche négative sur les films. L'orage africain, je dirais son côté peut-être un peu classique et que j'aurais aimé un petit peu plus dans la mise en scène quelque chose de... Je veux dire, je m'y attends presque à tout ce qui se passe dans le film. Et peut-être qu'il aurait pu déconstruire le récit ou l'aborder autrement. En plus, c'est basé sur des situations qu'on a tous vues dans tous les pays d'Afrique. Donc il n'y a pas énormément de surprises. En fait, ce qui fait du bien avec son film, c'est juste que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et il exprime le ras-le-bol que tout le monde a. Du côté de Félicité, c'est un film peut-être un peu trop long. Il y a des séquences oniriques qui peut-être vont perdre certains spectateurs, notamment les séquences dans la forêt. Voilà, mon seul reproche, ce serait ça. Sinon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté pour les deux. Et vous, Roderick ? Au niveau du film de Sylvester, Amosou, ce que moi je pense, enfin je m'y attendais, mais je n'ai pas pu constater ça. C'est en fait, il aurait pu raccourcir un peu certaines images, enfin certains plans, pour essayer d'être plus proche du public. Parce que moi, je m'attendais à ce que, quand il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, on est pressé de vite découvrir, mais puisque c'est lui-même, bon, il prend son temps avant de montrer réellement ce qu'il veut. Moi, à sa place, moi, j'aurais pu quand même aller plus vite dans le montage pour essayer de briser un peu ce qui est là. C'est-à-dire qu'aller contre en même temps les occidentaux, leur montrer réellement que, réagir aussi face à tout ce qui se passait, et les missionnaires qui sont venus casser, tu vois, aller vite en même temps, les attaquer également. J'aurais pu aller sur ce champ. Bon, je ne vais pas retrouver. Bon, c'est aussi son choix que je respecte aussi. Oui, ce sont des films en compétition, et certainement que... Long métrage. Oui, vous les voyez loin. Mystère, comme j'ai dit tout à l'heure, Félicité a déjà eu un ours d'argent à Berlin, et souvent, ça peut jouer sur le jury de dire « Ah ben non, il a déjà été primé, donnons la chance à quelqu'un d'autre. » Pour l'orage africain, je sais que Sylvestre Ramousseau a toujours été quand même encouragé, justement parce que c'est un cinéaste qui ne va pas chercher des fonds européens que vont chercher les autres cinéastes. Donc, vu qu'il y a beaucoup de prix, que ce soit le prix officiel ou les prix spéciaux, ils auront certainement leur chance pour remporter quelque chose. J'aurais souhaité que ce film soit primé, soit dans le carré d'As, mais malheureusement, au fond de moi, je pense que ça sera le contraire. Tu as des appréhensions. Oui, parce que vous savez, il y a tout un lobbying quand même après tout ça, les pressions, tout ça, c'est vrai que le FESPACO, voilà, et on essaie de le faire, mais derrière tout ça, quand même, c'est des patinaires aussi. Mais c'est un jury indépendant, non ? Si, bon, vous savez, le lobby est toujours là, quoi qu'on dise, c'est là, c'est présent, c'est fort, mais en tout cas, on va essayer de voir ce qui va se passer. Merci à vous, Roderick Abdan, journaliste et critique de film, membre de l'ABCM, d'être venu discuter ce soir à Ciné Débat avec nous. Merci à vous également, Claire Diao, critique de film et membre de la scribe, d'être venu également partager avec nous ce que vous avez ressenti et vos émotions sur les deux films, L'ourage africain et Félicité. Merci à tous les deux pour la disponibilité. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Ciné Débat. À demain pour un autre numéro. Merci de votre attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada